salut tout le monde vous êtes sur le canal allo à santé et je suis docteur madani aujourd'hui je vous parler d'une pathologie qui est pas fréquente en vérité mais on m'a posé des questions dessus cette semaine je me suis dit moi c'est une bonne idée de faire une vidéo là dessus pour expliquer au plus de gens possible ce que c'est alors on va parler de la maladie des griffes du chat alors qu'est ce que c'est c'est une zoonose alors ça c'est une infection qui est transmise qui est une infection de l'animal qui est transmise à l'homme comme la rage par exemple ça aussi c'est une zoonose bon ben là la maladie des griffes du chat c'est ça touche essentiellement les chats errants qui sont remplis de puces et qui sont infestés par une bactérie qui est un gramme négatif et qui savent qu'il ya un nom un peu barbare bartonella benzelae un bébé pour les intimes donc cette infection là eh bien c'est une infection battraper par contact on peut être griffé on peut être mordu par un chat errant mais pas seulement souvent il suffit de se faire lécher par un pain par le chat la salive du chat est un fait est infestante donc il faut le savoir ça par contre donc qu'est ce qui se passe donc vous avez eu un contact avec un animal qui était infesté et puis une semaine c'est entre trois et dix jours après le contact vous allez voir apparaître dans la zone qui a été en contact avec l'animal des petites papules c'est à dire des petits boutons qui sont rouge rouge foncé brun et qui vont rester en place pendant à peu près trois semaines et puis ça va finir par partir comme c'est venu en fait et puis par la suite donc après ces papules on va voir des ganglions qui vont commencer à enfler dans l'air ganglionnaire qui draine la zone qui a été qui a été touché alors par exemple si c'est la main et bien au niveau de l'épitrocléen ou bien au niveau sous axillaire vous allez voir des ganglions qui vont grossir et c'est là généralement que vous venez que vous consultez pour ces ganglions là donc ces ganglions vont vont apparaître ils sont un petit peu sensibles au départ et ils vont finir par disparaître ça je vais vous en parler un petit peu après le troisième type de symptômes qu'on peut avoir c'est ce qu'on appelle un syndrome constitutionnel c'est pas obligatoire mais c'est décrit c'est essentiellement des signes généraux on a de la fièvre on est fatigué on a mal à la tête et puis on est une perte d'appétit bref on va pas très très bien donc c'est pas pull ces ganglions et puis ce syndrome constitutionnel forme un faisceau d'arguments qui nous font penser surtout si on sait qu'il ya eu un contact avec un animal potentiellement infesté nous faut penser nous médecins au diagnostic et c'est comme ça qu'on va qu'on va évoquer le diagnostic il n'y a pas généralement fait pas plus d'investigation on pourrait en théorie faire des sérologies de cette bactérie ou alors on pourrait également faire une ponction biopsie des ganglions qui sont qui sont touchés en généralement ça on le fait pas sauf si les ganglions qui non devraient finir par disparaître et bien ne disparaissent pas et puis se compliquent avec une inflammation importante une grosse douleur et puis une absédation au sein de ce ganglion donc généralement quand c'est ça on fait une ponction biopsie ou parfois ce qui est quand même franchement beaucoup plus rare on fait une exérèse on enlève le ganglion et puis là c'est l'occasion même de de faire des analyses dessus et on va pouvoir isoler la bactérie qui 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 signent l'infection de la maladie des griffes du chat mais franchement c'est on le fait quasiment pas le faisceau d'arguments cliniques la présentation clinique suffisent à faire le diagnostic alors qu'est ce qu'on va faire concrètement quand ça arrive ben en vérité pas grand chose parce que c'est c'est auto résolutif en quelques mois c'est long c'est vrai ça peut prendre un à quatre mois pour disparaître mais on finit toujours par guérir on propose des antibiotiques c'est vrai en sachant que ça n'a pas été tellement bien documenté mais on donne un antibiotique parce que c'est une bactérie qui est responsable de cette infection généralement c'est de l'azithromécine c'est un macrolide on prend ça pendant cinq jours et c'est censé nous faire guérir un peu plus vite voilà en gros ce qu'on va faire bien sûr le traitement il est essentiellement préventif c'est à dire que pour éviter d'avoir la maladie des griffes du chat il faut éviter tout contact avec les chats et les chatons errants remplis de puces même n'oubliez pas le simple fait de se faire lécher donc il faut éviter ça quand on connaît pas son chat bien sûr si vous avez un chat domestique et mais qui se balade dans les rues il va falloir traiter de régulièrement votre chat pour qu'il n'attrape pas de puces et donc qu'il ne soit pas infesté que vous soyez donc pas en contact avec cette maladie là la question qu'on m'a posé cette semaine le patient m'a demandé c'est est-ce que si j'ai la maladie griffes du chat je dois je suis contagieux et bien en fait non il n'y a pas on n'est pas contagieux on n'a pas besoin de s'isoler c'est une transmission d'animal à homme et pas d'homme à homme donc pas de problème de ce côté là voilà on a fait le tour de cette maladie franchement vous en savez autant que moi je peux je pense avoir sur cette pathologie j'ai là elle est elle est franchement peu fréquente et elle est pas si méchante que ça en définitive donc voilà j'espère que vous avez vous avez été intéressés par cette vidéo et puis ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye